Alors, Coline Stagnoli, vous êtes diplômée en nutrition de l'enfant. Incontournable sur Instagram, je le rappelle, avec JeannouMangeCommeNous. Donc, ça c'est le nom de votre compte. Et donc là, grâce à ça, on va pouvoir faire aimer... Oui, alors l'idée c'est vraiment de continuer à proposer des légumes, mais on va être un peu filou, on va essayer de les proposer de manière un peu plus gourmande. Et donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'on a préparé des pancakes, des pâtes et des nuggets. Mais tout ça avec des légumes. Donc, par exemple, regardez-moi ces pancakes. Ils sont trop beaux. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce que vous... Il y a un indice, c'est des tomates ? Ce sont des courgettes. Des courgettes ? C'est des pancakes aux courgettes, exactement. Mais c'est un truc de... J'ouvre ? Oui, bien sûr, allez-y. C'est un truc de fou. Et il n'y a absolument pas de goût de courgettes, c'est tout à fait neutre. Donc, on peut les manger salées ou sucrées. Et c'est super simple à préparer. Alors ? J'ai un peu mal à la mâchoire, je vais se goûter. Mais c'est super bon. Donc, on est sur une base de pancakes toute simple. Et en fait, le petit secret... Même plus fondant qu'un pancake, ça ne peut pas faire rien. Exactement. Le petit secret, c'est de râper, surtout d'éplucher et de râper la courgette. Comme ça, on est vraiment sur quelque chose qui n'a pas de couleur. Et ensuite, on va préparer vraiment une base de pancakes. Ça, c'est quoi alors que vous mettez ? Un petit mélange de lait et de yaourt. Oui. De l'œuf. Jusque-là, tout va bien. L'œuf, le jaune ou le jaune et le blanc ? Le jaune et le blanc. Les recettes, on peut les retrouver où alors ? Les recettes, vous pouvez les retrouver sur notre site de Jeannou, mais aussi sur le compte Instagram, bien entendu. Et ensuite, un petit mélange, donc farine, levure. Bon, vraiment, quelque chose de tout à fait simple. Et alors, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un peu la première étape. C'est-à-dire qu'on va dire à l'enfant, voilà, il y a des courgettes dedans. Il ne faut surtout pas lui mentir, attention. Oui. Parce que sinon, il va perdre confiance. Et là, ça va être la cata. Donc, on va vraiment lui dire qu'il y a des courgettes dedans. Vous pouvez le mélanger pour vous faire gagner du temps ? Oui, il est très bien. J'aime bien. Avec la main à la part. C'est super, j'ai une assistante. Oui, bien sûr. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'inviter à cuisiner avec nous. Comme ça, il va voir qu'il y a de la courgette dedans. Et il va se dire, ok, la courgette, en fait, c'est plutôt sympa. Ça peut être bon. Et petit à petit, on va laisser peut-être un peu de verre de courgette, des morceaux un peu plus gros. Et donc, il va comprendre que la courgette peut être appétissante et que c'est bon. On y va doucement, mais sûrement. Exactement, tout à fait. On y va vraiment étape par étape. Donc là, on a notre pâte. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Et ensuite, on les met dans la poêle. Oui, c'est ça. Et on fait cuire 2-3 minutes de chaque côté. C'est classique. C'est génial. Et puis, ça sert aussi pour le brunch pour les parents, avec du bacon, tout ça. Et là-dessus, on peut mettre un peu d'avocat. Exactement. Trop bien. Sucré comme salé. Donc, c'est parfait. Parfait. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que vous proposez d'autre comme recette ? Alors, on a une deuxième recette. Là, ce sont les pâtes Barbie, les pâtes de princesse. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire appel à l'imagination de l'enfant. On va raconter des histoires autour du plat. Ça aide énormément. On peut inclure doudou. On peut inclure, bon, j'allais dire le tracteur. Là, c'est plutôt pour les filles. Mais vraiment, on inclut toutes les poupées, etc. Et c'est super simple. On part sur une base commune que tous les enfants aiment, les pâtes. Et ensuite, on va créer une sauce avec des légumes. Ici, j'ai fait une sauce avec de la betterave. C'est ça. Pour faire aimer la betterave, bonjour. Hyper facile. Parce que du coup, on va simplement mixer la betterave avec du fromage frais, un peu de citron, un peu de poivre. Et voilà, on a une sauce qui est super onctueuse. Et le fromage frais va atténuer le goût un peu terreux de la betterave. Donc, en principe, les enfants, ils aiment bien. Et là, par-dessus, on ajoute un petit peu de parmesan. Vous voyez, j'ai mis un peu des paillettes dedans. La petite poudre de perlin papa, les paillettes de princesse. Voilà, vraiment, on invente des histoires. C'est comme ça qu'on fait passer aussi le bon message. Voilà. Trop bien. Et après, on termine avec junk food par excellence que tous les enfants adorent, les nuggets. Dans ces nuggets, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du chou-fleur. Donc, on a chou-fleur et poulet pour un nugget qui est tout ce qu'il y a de plus classique, vraiment. Exactement. Donc, au niveau du visuel, l'enfant, déjà, il est rassuré. Et ensuite, je mets les mains. Je vais vous montrer comment on fait une nugget. C'est quoi ça ? Vous avez fait une purée de chou-fleur ? Exactement. Purée de chou-fleur que j'ai mixée avec du poulet. Alors, c'est poulet et chou-fleur mixés ? Exactement. Tout à fait. Vous n'avez rien ajouté pour que ça fasse une purée comme ça ? Du tout. Même pas d'eau ? Non, rien. J'ai juste mixé les deux ensemble. Trop bien. Voilà. Et après, on va former notre petit nugget. Donc, voilà, il y a un tout petit peu plus de cuisine que les autres, mais franchement, ça va. Et on va le paner. Donc, on le passe, hop, dans la farine, voilà. Trop bien. Et ensuite, dans l'œuf. Hop là. Bon, ça fait un peu cradou, d'un coup. Je m'excuse. C'est pas grave. En plus, on est pris par le temps. Et là, après, c'est de la panure. Exactement. Et ensuite, on va le faire cuire à la poêle, au four, vraiment comme un nugget classique. On va mettre un peu de parmesan. Tout à fait, exactement. On peut mettre des petits épices, etc. Je me projette. On a un nugget qu'on peut passer au four à la poêle et qu'on peut servir avec un petit ketchup. Et là, vraiment, pour le coup, ça passe inaperçu. Mais une fois de plus, on ne va pas mentir à son enfant. On va lui dire qu'il y a du chou-fleur et il va comprendre que le chou-fleur, ça peut finalement être appétissant, surtout lorsque c'est transformé en plat qu'il adore. Oui, c'est ça. Donc, il faut être un petit peu malin et puis après, lui dire, tu vois, regarde, le chou-fleur aussi cru, c'est pas mal. Là, on l'a cuit, mais goûte quand même cru, c'est sympa, avec une petite sauce. Et on peut jouer, c'est-à-dire lui, fais un petit bisou, peut-être cache-le dans ta bouche, t'as le droit de crasher. Voilà, jouer un peu là-dessus. D'accord. Vos enfants, ils aiment... Vous avez combien d'enfants ? J'en ai deux. Les deux enfants adorent les légumes ? Alors, non. Justement, c'est pour ça que j'ai créé tout ça. C'est justement pour leur en faire manger. Donc, ça, ça passe, ça, ça passe et ça, ça passe maintenant. Allez, il y a de l'espoir, les amis !